Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, aujourd'hui je voudrais t'aider à trouver ton Watson, à trouver ton numéro 2, à trouver ton Robin, à trouver ton Karadok, à trouver la personne qui va t'aider en fait, qui va te suivre sur ta route, sur ton chemin entrepreneurial, peut-être que t'es indépendant, peut-être que t'es créateur de contenu, que t'as l'intention d'en vivre ou que tu en vis déjà, que c'est ton métier, ta passion, ton job et tu vas arriver à un point, si ce n'est pas déjà fait, où tu vas te rendre compte que t'as beaucoup, beaucoup de petites tâches qui te suivent, qui t'accompagnent partout et ces tâches-là tu n'en veux pas simplement parce qu'elles t'encombrent la journée et ta journée, elle serait mieux passée à te former, à travailler sur le cœur de ton business, à travailler sur ta stratégie, à travailler sur le gouvernail. Ça c'est ce dont on a parlé hier et moi ce que je voudrais cette semaine, c'est qu'à la fin de la semaine, t'aies trouvé ton prestataire. À la fin de la semaine, ou en tout cas si tu ne l'as pas trouvé, au moins tu sais exactement où trouver, tu vas créer tes procédures, tu sais exactement ce que tu vas déléguer, comment tu vas le déléguer, t'as tous les outils aussi, toutes les tâches aussi que tu vas pouvoir déléguer, que tout ça tu l'aies à la fin de la semaine, donc t'es plus qu'à suivre finalement les étapes, que tu saches aussi quelle rémunération donner à cette personne-là, que tu saches quel statut juridique aussi lui donner, que tu puisses enfin travailler tranquillement et ça c'est l'objectif à plus long terme, c'est que tu puisses te libérer au moins trois heures par semaine pour ce qui compte. Et qu'est-ce qui compte quand on est créateur de contenu, indépendant, entrepreneur ? Ce qui compte c'est la direction de ton entreprise, ce qui compte c'est les idées, ce qui compte si tu fais du contenu c'est ton contenu et c'est ta formation personnelle, comment tu vas pouvoir progresser en tant qu'entrepreneur et en tant qu'être humain. Donc l'objectif c'est que tu puisses te libérer au moins trois heures par semaine mais aussi te libérer la tête, pouvoir être tranquille, pouvoir te dire ok aujourd'hui je me lève, moi c'est vraiment comme ça que sont mes journées, c'est-à-dire que je me lève le matin, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais enregistrer et je me mets devant mon micro, tu vois je prends un bout de papier, je note un petit plan en quelques étapes, je pars devant mon micro, donc je me lève à 9h et généralement à 10h30, 11h j'ai fini ma journée de travail. Alors parfois il me reste une formation enregistrée, parfois ça veut pas dire que je vais faire plus rien la journée, tu vois souvent je me forme, je continue à travailler un petit peu, à travailler sur des projets à côté, je fais des cours, je me balade, je rencontre des gens bien sûr mais en tout cas en fin de matinée généralement ma journée est terminée et je passe pas le reste de ma journée à la remplir avec des tâches que tu n'aies pas besoin de faire, je passe pas le reste de ma journée, je sais pas, à répondre aux trucs sur Twitter, à être là, à stalker les commentaires, à répondre à tous les mails, à faire du support client, pourquoi ? Parce que toutes ces choses là je les ai déléguées et mon objectif cette semaine c'est de t'aider à faire la même chose, c'est de t'aider à pouvoir déléguer ce qui est nécessaire mais ce qui n'est pas indispensable à faire pour toi au quotidien, voilà ce que t'as juste pas envie de faire ou ce qui correspond pas à tes compétences à toi pour pouvoir te concentrer sur ce qui compte vraiment, sur là où tu peux donner le meilleur, aussi pouvoir finalement pouvoir te battre là où tu peux gagner tout simplement, tu vois, les entrepreneurs ont été transformés petit à petit en gestionnaires, tu vois, ils se retrouvent à faire de la compta, à faire de la paperasse, à faire des mails, aujourd'hui un chef d'entreprise du CAC 40 il passe la moitié de sa journée à faire des mails, l'autre moitié à faire des rendez-vous mais j'ai envie de dire à quel moment de sa journée il réfléchit à la stratégie de l'entreprise et c'est peut-être ça aussi le problème, c'est qu'on est devenu des gestionnaires de notre propre entreprise, en tant qu'entrepreneur on est devenu finalement des maillons de notre entreprise au lieu de devenir celui qui fixe la direction de l'entreprise au lieu de rester finalement le capitaine de l'entreprise et c'est pour ça qu'on s'est lancé au départ, donc je voudrais qu'on travaille là-dessus cette semaine, c'est une formation que je suis en train de créer là-dessus qui est vraiment très très importante, que j'ai pas encore terminée alors là j'ai bien avancé dessus, j'ai fait une grosse partie des plans, je vais probablement l'enregistrer demain et normalement elle sera prête jeudi, donc si tout va bien elle sera prête jeudi, ce que tu peux faire dès maintenant c'est cliquer sur le lien qui est en description pour laisser ton mail, alors ça t'engage à rien, tu laisses simplement ton mail et tu recevras une notification jeudi pour te dire que la formation sera disponible pour t'envoyer le lien pour pouvoir la commander tout de suite, donc si ça t'intéresse tu peux laisser ton mail, tu recevras tout ça jeudi et puis aujourd'hui moi ce que je voudrais te donner c'est des conseils pour trouver ton Watson, pour trouver ton assistant, pour trouver la personne qui va t'accompagner au quotidien, trouver la personne qu'il te faut tout simplement et ça c'est peut-être le truc le plus difficile, c'est peut-être le premier challenge c'est de savoir comment faire pour trouver à la fois quelqu'un qui est prêt à travailler avec nous, qui est prêt à travailler sur le long terme avec nous, qui va comprendre notre business, qui va comprendre les enjeux, qui va être efficace, qui va nous faire gagner du temps, qui va pas avoir besoin qu'on soit toujours derrière, toujours sur son épaule, quelqu'un avec qui on va pouvoir créer une relation gagnant-gagnant, ça va être notre objectif numéro 1, s'il y a quelqu'un qui est lésé dans la relation ça va pas marcher, si c'est nous qui sommes lésés dans la relation, comment on pourrait être lésé dans une relation ? Avec quelqu'un qui nous fait perdre plus de temps qu'il nous en fait gagner, avec quelqu'un qui en demande toujours plus, avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nos choix, avec quelqu'un qui nous donne du fil à retordre, ça c'est une relation où nous on va être perdant et dans l'autre sens une relation où la personne en face va être perdant c'est quoi ? C'est une relation où elle va pas y trouver son compte, où elle va avoir l'impression de s'ennuyer dans son travail, de ne pas s'épanouir, où elle va avoir l'impression de ne pas être respectée ou de pas être jugée à sa juste valeur, où elle va avoir l'impression qu'on a été trompeur aussi quand on lui a présenté le job, ou alors où elle va avoir l'impression de ne pas être payée assez par rapport au travail qu'elle fournit. Donc l'objectif pour nous, c'est dans l'intérêt de tout le monde, c'est de créer une relation d'abord gagnant-gagnant avec cette personne et le tout dans une optique long terme, en tout cas si tu montes ton business selon les principes que moi je te donne à travers ces podcasts et mes formations, tu as sûrement comme moi une optique long terme, tu as sûrement envie de le faire sur long terme, donc évidemment on n'a pas envie de devoir trouver un nouveau prestataire tous les 3 mois parce que celui d'avant est parti ou alors on a dû le virer parce que ça marchait pas. Donc je dirais que la première chose à regarder quand tu cherches un prestataire, ensuite je vais te donner des outils pour le trouver, mais la première chose à regarder quand tu cherches un prestataire, je dirais c'est les goûts, c'est savoir si cette personne a le même goût que nous. Alors ça peut pas être bizarre, tu vas dire mais on s'en fiche, on va pas bouffer des glaces à la fraise ensemble, tu vois. Et pourtant c'est important de savoir si cette personne est plutôt Mac ou PC, de savoir si cette personne aime bien les plateformes toutes faites, toutes simples ou alors préfère bidouiller un petit peu. De savoir si cette personne a la même relation aux autres que toi, va communiquer de la même manière que toi. Parce que cette personne là va t'incarner par exemple, et c'est une des premières choses que je conseille de déléguer, c'est le support client. Parce que le support client prend beaucoup de temps et c'est pas là où tu peux apporter le maximum de valeur. En tant que créateur de contenu, là où tu peux apporter le maximum de valeur, c'est sur le contenu et sur les formations qui vont toucher beaucoup de gens. Le support client c'est du cas par cas, c'est de la perte de temps. Et donc c'est la première chose je dirais à déléguer. Et si tu délègues le support client à quelqu'un qui n'a pas les mêmes codes de communication que toi, qui va pas communiquer de la même manière, qui va pas parler aux gens de la même manière, il va y avoir une incohérence. Et c'est très important de proposer, je pense qu'on est d'accord là-dessus, de proposer à tes clients une expérience qui est cohérente. Je sais pas si tu prends, on connaît toute cette expérience-là, l'opérateur téléphonique. On a un opérateur téléphonique qui est dans ses publicités, super cool, super marrant, super jeune, tu vois. Alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas parce que dès que t'as le moindre problème, tu les appelles et tu tombes sur un serveur distant, un truc exporté au Maroc où le gars comprend rien à ce que tu lui racontes et tu comprends bien, enfin tu vois bien que ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas le même, voilà, on n'a pas la même communication en haut et en bas, on n'a pas la même communication au niveau du marketing qu'au niveau du contact directement avec l'entreprise. Et donc toi, ton objectif et nous ce qu'on peut faire, et c'est ça qui est bien aussi comme on reste une petite structure, c'est d'avoir une personne qui comprend ta manière de communiquer, qui est cohérent avec ça et qui délivre une expérience cohérente à tes clients. Et moi ça m'est arrivé, alors moi j'ai quelqu'un qui s'occupe du support client pour moi et ça m'est arrivé d'avoir des très bons retours clients qui me disaient, même des gens qui ont laissé un avis sur Trustpilot en disant je suis vraiment content du support client, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment cohérent avec l'expérience que j'ai pu avoir en amont, c'est-à-dire avec l'expérience que j'ai pu avoir directement avec Antoine via les vidéos ou via les formations. Donc ça c'est quelque chose d'important. Pourquoi c'est important aussi d'avoir les mêmes goûts, par exemple Mac ou PC ? Parce qu'on va travailler avec un certain nombre d'outils et c'est important que ces outils-là, ils vous plaisent tous les deux. Par exemple, si t'es plutôt avec quelqu'un, on va dire, qui est plutôt PC, tu vois, plutôt Android, qui aime bien la bidouille, qui aime bien la personnalisation au maximum, qui aime bien peut-être coder, je sais pas, ça va pas forcément fonctionner si toi, au contraire, tu travailles avec des outils qui sont très simples, avec des outils qui sont très esthétiques, tu vois, un peu comme l'univers Apple, comme moi c'est mon cas par exemple. Alors moi j'ai trouvé quelqu'un qui est complètement dans l'univers Apple aussi, du coup on peut travailler avec les mêmes outils, il va avoir les mêmes goûts que moi, alors j'ai du mal à t'expliquer ça, mais il va avoir les mêmes goûts que moi sur les outils qu'on va utiliser pour travailler et c'est important parce que toute la communication va se faire via ces outils-là. Tu vas communiquer avec cette personne via un outil, tu vas donner des tâches à cette personne via un outil, cette personne va exécuter ses tâches via un autre outil. Et donc si c'est des outils qui toi te plaisent parce qu'ils correspondent à tes goûts à toi, mais que cette personne ne lui plaise pas, ça va être plus compliqué pour elle de travailler. C'est pour ça que les goûts sont importants. Pareil voilà pour les plateformes, est-ce que cette personne préfère préférer des plateformes faciles, simples, grand public ou est-ce qu'elle préfère bidouiller des trucs. Pareil, si toi par exemple, ton truc c'est de coder tes propres systèmes, tu vas avoir quelque chose qui risque d'être assez complexe mais qui va être fait sur mesure pour toi. Si tu travailles avec quelqu'un qui n'aime pas ça, évidemment ça va être compliqué de lui faire aimer ça, ça va être compliqué de travailler avec cette personne-là. Pareil, de la même manière, si tu délègues par exemple le graphisme, si tu délègues le montage, c'est des travaux qui sont créatifs et si tu délègues ça, tu vas avoir besoin bien sûr de quelqu'un qui a les mêmes goûts que toi puisqu'il va falloir respecter le contenu de la vidéo ou simplement respecter ce que tu as envie de montrer à tes clients. Donc les goûts, je pense que c'est peut-être le truc qui est le plus important, trouver quelqu'un qui a les mêmes goûts que toi. Ensuite il y a l'entretien, l'entretien avec cette personne-là avant de l'embaucher. Alors tu peux faire un entretien simplement par téléphone, par Skype, moi je me souviens j'ai fait un entretien, je crois que j'étais en Asie ou je sais pas quoi à ce moment-là, j'ai fait un entretien par Skype, donc directement en visioconférence et c'était bien et je pense qu'on n'a pas forcément besoin de rencontrer la personne en réel et je pense qu'il faut faire attention aussi à ne pas, lors du premier entretien, à moins d'être certain que c'est cette personne-là qu'il te faut, faire attention à ne pas trop justement, à pas créer une relation avec la personne en face. C'est-à-dire que, et je vais t'expliquer pourquoi, c'est-à-dire que si par exemple tu rencontres la personne en face à face, vous allez boire un verre, vous discutez, vous vous rendez compte que vous avez plein de points en commun, mais que finalement le lendemain tu rencontres quelqu'un d'autre ou alors finalement tu dis « Ok, cette personne est vraiment cool, mais je pense pas que ce soit la meilleure personne pour travailler avec moi », ça risque d'être difficile de lui expliquer parce que vous avez noué une relation et il faut pas, et la pire chose pour un lendemain qui puisse t'arriver, c'est embaucher quelqu'un parce que t'as pas osé dire non. Et ça peut nous arriver quoi, je veux dire, on n'est pas des RH, on n'a pas été formé pour ça et gérer l'humain, c'est très difficile. C'est toujours facile de conclure quelque chose, de dire « Allez, on le fait », mais c'est toujours très difficile de revenir en arrière et dire « Finalement, on le fait pas ». Donc c'est important dès le début de garder une relation qui soit, surtout au premier entretien, de garder de la distance entre la relation, de vraiment rester strictement professionnel, même si on a envie d'être à la cool, simplement pour avoir le choix ensuite de pouvoir se retirer si finalement ça fonctionne pas. Ça c'est la deuxième chose. Oser dire non, surtout c'est très important, c'est plus facile de dire non tout de suite à l'entretien que dire non plus tard quand finalement le mal sera fait et que la relation sera créée et que t'auras peur de blesser la personne en face. Ensuite, les questions à poser, à l'entretien. D'abord la première chose, après les goûts, c'est la compréhension de ton business. C'est important que la personne en face comprenne l'ensemble de ton business même si pour l'instant elle va opérer simplement dans un petit détail de ton business. Par exemple, je sais pas si t'embauches un monteur vidéo, alors si vraiment t'es convaincu qu'il restera toujours monteur vidéo, ok, il a pas besoin de tout savoir. Mais ça peut être bien quand même de lui expliquer ce que tu fais, que la personne comprenne vraiment. Parce que si par exemple tu fais des vidéos de vente, ça va être important que la personne, quand elle va faire le montage vidéo, puisse savoir s'il y a quelque chose qu'il faut retirer ou pas. Puisse savoir si ça c'est cohérent ou pas. Ou à quel moment tu fais ton appel à l'action ou je ne sais quoi. Mais c'est important que la personne comprenne elle a vu sur le tableau d'ensemble. Et je pense qu'au-delà de simplement le travail, c'est important aussi pour que la personne trouve un sens à son travail. Je sais pas, mais moi si je travaillais pour une entreprise ou si je travaillais pour un patron, j'aurais vraiment besoin de comprendre à quoi je sers. Je sais pas toi, mais ça paraît logique, avoir besoin de comprendre quel est ton rôle dans cette entreprise-là. Et de la même manière, si tu prends un prestataire pour t'aider, c'est important que cette personne-là comprenne exactement quelle valeur elle apporte à ton entreprise. Ça permet je pense d'avoir une relation plus durable. Donc la première chose, c'est la compréhension de ton business. La deuxième chose, c'est d'être sur la même longueur d'onde. Alors pas sur tout évidemment, mais d'avoir un petit peu des trucs en commun, d'avoir les mêmes goûts. C'est ça un petit peu, c'est être sur la même longueur d'onde. Ça, ça va éviter d'avoir à expliquer son message dix fois. Quand tu vas donner une mission à quelqu'un, si à chaque fois, tu dois passer des heures à tout lui expliquer en détail, ça va te prendre beaucoup de temps. Si vous êtes sur la même longueur d'onde, la personne souvent va comprendre. La personne va comprendre les termes que tu vas employer, va comprendre les raccourcis vers lesquels tu vas aller. Ça, c'est important aussi. La troisième chose, c'est, alors ça peut paraître étonnant de dire ça, mais c'est vraiment important, c'est que la personne n'ait pas les mêmes ambitions que toi. C'est-à-dire que si tu embauches quelqu'un qui est, je sais pas, par exemple, tu es créateur de contenu, tu l'as trouvé dans ton audience, c'est quelqu'un qui est fan de ce que tu fais et qui rêve de faire exactement la même chose que toi. Ce qui va se passer, c'est que cette personne-là, elle va peut-être vouloir bosser avec toi pendant quelques mois, mais son objectif à long terme, c'est pas ça. Son objectif à long terme, c'est de faire la même chose que toi ou c'est de lancer son truc à elle, c'est d'être indépendant. Donc, elle va te lâcher finalement dès qu'elle aura acquis suffisamment de compétences pour le faire. Donc, mieux vaut embaucher quelqu'un qui, même si c'est quelqu'un qui est un petit peu moins, du coup, sur la même longueur d'onde que toi par rapport à ton business ou tes objectifs, trouver quelqu'un qui simplement n'a pas le même objectif que toi. Par exemple, quelqu'un qui a un autre métier, qui aime son métier, qui a envie d'aller plus loin dans son métier, ou alors qui est aussi créateur de contenu, mais vraiment dans une thématique qui n'a rien à voir et qui n'a pas forcément l'ambition de vivre de ce qu'elle fait le plus rapidement possible et d'être indépendant et d'être le plus libre possible. Évidemment, c'est de la logique. Encore une fois, si toi, tu ne te vois pas travailler pour quelqu'un sur le long terme, n'embauche pas quelqu'un qui est comme toi sur ce sujet-là, parce que tu te doutes bien que cette personne-là, dès qu'elle aura la possibilité de ne plus être dépendante de toi, de ne plus avoir besoin de travailler pour toi, elle va s'en détacher. Alors que si tu embauches quelqu'un qui est OK avec ça, à qui ça ne pose pas de problème, tu vas pouvoir avoir une relation long terme. Donc quelqu'un qui n'a pas exactement les mêmes ambitions que toi. Ensuite, quelqu'un qui a une bonne capacité de débrouille. Alors ça, c'est important aussi. La première personne que j'avais castée avant était pas mal. Bon, elle m'aidait un petit peu, mais il fallait toujours faire des processus vraiment ultra léchés avec chaque détail. Enfin, c'était, tu vois, au final, c'est au final, autant prendre quelqu'un à Madagascar, tu vois, que tu vas payer 2 euros de l'heure. C'est-à-dire si tu prends quelqu'un, si tu prends un Français qui comprend bien ton truc et tout, l'objectif, c'est aussi qu'il ait un petit peu d'autonomie. Évidemment, ça va être ta responsabilité de créer des procédures, de faire en sorte de lui simplifier le travail. Mais au final, si tu dois tout expliquer, enfin tu vois, étape par étape avec chaque détail, avec chaque mot, par exemple, pour le support client. Le support client, c'est un bon exemple parce que le support client, il y a des gens qui vont te poser toujours la même question, donc tu peux faire des réponses préformatées, mais il y a aussi des gens parfois qui vont te poser des questions un petit peu bizarres ou un petit peu différentes. Et donc, cette personne-là doit être capable de prendre des initiatives pour répondre à ces gens-là. Et au final, si c'est pour avoir toujours les mêmes réponses et de faire un script complet pour cette personne-là, autant créer un logiciel qui va le faire à sa place. L'intérêt aussi d'avoir quelqu'un qui travaille pour toi, d'avoir une personne physique, c'est que cette personne-là va être capable de réfléchir, va avoir un cerveau, va prendre des initiatives pour toi. Donc c'est bien d'essayer de tester la personne pour savoir si elle a une bonne capacité de débrouille, comment tu peux le faire en lui posant des questions, par exemple en lui soumettant des problèmes. En lui disant, voilà, imaginons qu'il y a un client qui t'envoie un mail pour te demander tel truc, qu'est-ce que tu ferais ? Et comme ça, tu vas pouvoir voir si la personne est créative dans sa prise de décision. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important à caster dès le premier entretien. Ensuite, tu as l'expérience passée. Alors moi, pour tout te dire, la raison principale pour laquelle j'ai casté, alors après évidemment j'ai fait passer un test, mais la raison principale pour laquelle j'ai casté mon assistant actuel, ça fait plus d'un an qu'il travaille pour moi, enfin qu'il travaille avec moi parce qu'il a d'autres clients, la raison pour laquelle j'ai casté, c'est parce que, et l'argument principal, c'était parce qu'il m'a dit dans son mail qu'il travaillait pour quelqu'un d'autre, quelqu'un que je connais, que je respecte, et je me dis, enfin dont je respecte en tout cas le jugement, quelqu'un où je me dis, je sais que cette personne-là a un bon jugement. Donc ça, c'est probablement la meilleure chose que tu peux avoir d'ailleurs en tant que prestataire, c'est des références, des références clients. Donc je sais que j'ai un ami à moi, quelqu'un qui fait du très bon travail, qui lui fait confiance pour gérer son support client. Donc je sais que moi, je peux lui faire confiance pour le gérer le mien. Donc ça peut être intéressant de regarder si cette personne-là a des expériences passées. Ça va te permettre de savoir si cette personne-là est fiable, si elle est capable de s'engager sur le long terme. Et surtout, si elle a déjà travaillé pour quelqu'un qui fait quelque chose qui est un peu comme ce que tu fais toi, ça va te permettre de savoir que cette personne-là comprend ton business model. Ensuite, alors le mieux, c'est même d'aller voir son client et de lui poser les questions. Est-ce que tu me le recommandes ? Voilà, généralement, si quelqu'un te le recommande, il ne va pas mettre sa parole en doute. Si quelqu'un te le recommande, c'est qu'il est recommandable. Et puis la dernière chose, c'est la disponibilité, bien sûr. Si c'est quelqu'un qui est sans arrêt overbooké, ça va être compliqué de lui demander des choses. Si tu as un assistant, tu vas avoir besoin parfois de lui demander de faire une tâche avant le soir même. Alors ça va arriver de temps en temps ou parfois le lendemain. Et donc c'est important d'avoir quelqu'un qui a un peu de temps libre à t'accorder, à accorder et pas juste qu'il fasse juste des heures sup la nuit, tu vois, entre 2h et 3h. Enfin voilà, s'assurer que cette personne a cette disponibilité-là. Donc je récapitule. Ce qui est important, c'est que cette personne comprenne ton business, que vous soyez sur la même longueur d'onde, mais qu'elle n'ait pas les mêmes ambitions que toi, qu'elle ait une bonne capacité de débrouille, que vous ayez les mêmes goûts, qu'elle ait si possible une expérience passée et qu'elle ait des disponibilités pendant la semaine. Alors évidemment, tu vas me dire, ouais, mais c'est un peu, tu me décris un peu la perle rare, comment trouver quelqu'un comme ça ? Alors c'est vraiment, ça peut prendre des mois comme ça peut prendre 3 jours de trouver quelqu'un comme ça. Donc voilà, ça dépend de, voilà, il faut tenter, il faut chercher. Le meilleur endroit pour trouver quelqu'un comme ça, si tu as une audience, si tu es créateur de contenu, c'est simplement de chercher parmi ton audience. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui vont comprendre déjà ton business, puisqu'ils sont clients de ton business. Donc en tant que client, tu te doutes bien que pour servir des clients, la personne qui peut le mieux servir tes clients, c'est quelqu'un qui a d'abord été client chez toi, parce que c'est quelqu'un qui sait de quoi tes clients ont besoin, parce que lui-même, il a été dans ce cas-là. Donc ça va d'abord permettre à cette personne de comprendre ton business. Ensuite, si cette personne fait du support client, ça va lui permettre de connaître ta thématique, de savoir de quoi tu parles, de pouvoir répondre au client, parce qu'il y a toujours des gens qui vont poser des questions par rapport à eux, par rapport à ce qu'ils font, etc. Et donc si la personne qui gère le support client connaît ta thématique et est capable d'avoir un peu d'autonomie pour répondre à ces questions-là, c'est évidemment un plus énorme, c'est une valeur énorme. En tout cas, c'est des avantages de l'avoir entendu. En tout cas, puis le troisième avantage, c'est que tu vas avoir des gens qui ont envie déjà de travailler avec toi, qui te connaissent un petit peu, qui connaissent ta façon de travailler. Donc ils vont savoir déjà si eux, ils sont faits pour ce job ou pas. Parce qu'ils voient bien un petit peu comment tu travailles, ils voient bien les tâches à l'avance qu'ils auront à faire. Donc ce sera beaucoup plus simple de lui expliquer. La personne va comprendre beaucoup plus rapidement. Et surtout, si elle pense que ce que tu fais, ça leur merde, elle ne va juste pas postuler. Donc les gens qui vont postuler sont des gens qui seront déjà intéressés, qui auront bien compris à quoi le job ressemble. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ? Comment est-ce qu'on peut trouver des gens dans ton audience ? Le plus simple, simplement d'envoyer un mail. Si tu as une mailing list, tu envoies un mail en disant que tu recherches un assistant. L'idée, ce n'est pas non plus de présenter ça comme le job de rêve, parce que tu ne veux pas avoir trop de gens qui t'envoient un mail. L'idée, c'est de bien montrer les obstacles qui vont être là. De dire, voilà, ça ne va pas forcément être facile, ce ne sera pas forcément les tâches les plus fun du monde, mais tu vas aussi dire les avantages que ça peut apporter à la personne. Mais l'idée, c'est d'être vraiment très, très factuel à ce moment-là. Tu n'as rien à vendre à ce moment-là. Ce n'est pas toi qui es en train de vendre. Donc, tu n'es pas là en train de dire à la personne que ça va être le job de rêve, que ça va être génial, que tu vas apprendre plein de choses, parce que la personne risque d'être déçue. Il vaut mieux que la personne commence par travailler pour toi en ayant de faibles exigences plutôt qu'elle commence à travailler pour toi en ayant d'énormes exigences et qu'elle soit déçue ensuite. Il vaut mieux qu'elle soit agréablement surprise plutôt qu'elle soit déçue. Donc, il faut être très clair dans l'annonce, dire que ce n'est pas pour tout le monde, dire que ce n'est pas forcément des tâches que tout le monde a envie de faire, dire que ça peut être ennuyant, que ça peut être très barbatif, dire aussi les avantages, qu'est-ce que la personne va gagner en faisant ça. Moi, je conseille d'être pas trop rapia, pas trop radin sur les revenus non plus, parce que tu n'as pas envie d'avoir... Alors, l'idée, c'est de démarrer sans être non plus trop généreux. Il ne faut pas que les gens fassent ça uniquement pour l'argent. Si les gens font ça uniquement pour l'argent, ils risquent de se désintéresser très vite du boulot. Il faut que les gens fassent ça pour les deux, qu'ils aient envie de faire le boulot, mais en même temps, ils n'ont pas non plus envie de le faire gratuitement. Donc, l'idée, c'est de commencer sans être trop généreux non plus, mais peut-être avec le temps, augmenter. De toute façon, plus tu vas passer de temps avec la personne, plus la personne va devenir indispensable pour toi, plus elle va pouvoir faire de choses, donc plus tu vas pouvoir l'augmenter. Donc, voilà. J'ai plein d'autres choses à dire. J'ai plein d'autres choses à dire. Je voudrais te parler du statut juridique. Aussi, c'est important. Est-ce qu'il faut prendre cette personne en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur dans ses cas-là ? Comment faire ? Comment la rémunérer ? Par quels outils ? Est-ce qu'il faut faire des factures ? Comment faire les factures ? Je voudrais aussi donner tous les outils qui te permettent de le faire. Donc, les outils. Alors, moi, j'en utilise plein. On en utilise plein avec Félix. On a des outils pour communiquer. On a des outils via lesquels je lui envoie des tâches, via lesquels je lui envoie des process. On a nos bases de données partagées. On a les outils qu'il va utiliser, lui, l'interface client, les mails, etc. Il y a aussi toutes les procédures. Je voudrais donner des modèles de procédures. Comment créer une procédure ? Donc, une procédure, c'est quoi ? C'est une liste d'étapes que la personne va pouvoir suivre. Il y a des outils aussi qui te permettent de faire des procédures très rapidement, notamment des procédures vidéos que tu peux faire directement sur ton ordinateur. Comment trouver un prestataire ? Je voudrais qu'on aille un peu plus loin, qu'on voit toutes les autres possibilités si tu n'as pas d'audience, par exemple. Comment faire pour trouver un prestataire autrement ? Toutes les tâches aussi. Il y a quoi ? Il y a six règles pour les tâches. Six règles pour savoir si une tâche doit être déléguée ou pas. Et je vais te faire un tableau où je vais te dire toutes les tâches que moi je délègue et toutes les tâches que je te conseille de déléguer si tu es indépendant et toutes les tâches que tu dois faire toi-même. Une petite astuce que je peux te donner dès maintenant, on va revoir ça dans la formation, mais je peux te donner dès maintenant, c'est de toujours exécuter la tâche avant de la déléguer. Ça te permet de bien la comprendre, de faire un bon process, de savoir quand est-ce que la tâche est réussie ou pas, de ne rien oublier. Donc toujours commencer par faire le travail toi-même avant de le déléguer. Et puis on va voir à quel moment déléguer, à quel moment. Alors beaucoup d'entrepreneurs délèguent trop tard, attendent d'être vraiment submergés pour déléguer et se rendent compte que c'est une bouffée d'air frais au moment où ils délèguent. En vrai, tu peux déléguer dès maintenant. Souvent tu peux déléguer dès le début, c'est pas forcément très cher. On va voir aussi que c'est en fonction du travail que t'as donné. Tu vois, si t'as 1, 1 ou 2 heures de travail à déléguer par semaine, ça va pas te coûter très cher. Tu peux le faire dès maintenant. Donc on va voir quel est le meilleur moment pour déléguer, quand savoir quand est-ce qu'il faut déléguer. Tout ça, c'est dans la formation que je devrais enregistrer demain, qui sera sûrement disponible jeudi, si tout va bien. Donc ce que tu peux faire dès maintenant, c'est cliquer sur le premier lien en description, entrer ton mail et comme ça tu seras prévenu dès la sortie de cette formation. Moi je te conseille de le faire simplement parce que la formation, comme d'habitude, elle sera disponible à un tarif de lancement qui durera seulement 24 heures. Donc il faudra, voilà, il faudra pas se rater, il faudra vraiment la commander dans ces 24 heures si tu veux profiter du meilleur tarif. Voilà, donc tout va être là. Je te reparlerai demain. Je te, voilà, je lancerai la formation normalement demain. Nous on se retrouve demain. Je te laisse entrer ton mail si tu veux en savoir plus. A demain. Et puis je te conseille vraiment de t'y intéresser si t'as pas, si il faut que j'arrête de dire vraiment, parce que ça fait partie des mots qui sont un peu contre-productifs, parce que évidemment que c'est vrai, sinon je te le dirai pas. Ça fait partie de ces choses qui peuvent changer ta vie en tant qu'entrepreneur, surtout en tant qu'indépendant, surtout si aujourd'hui tu travailles seul. Voilà, à demain. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend une minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.